Abeka Matin, Abeka Matin, Abeka Matin, l'interview. Docteur Eric Aévesa, il est avec nous. Je vous promets que le débat est en train de continuer sur le studio. Mes enfants vont parler des choses aussi utiles qu'agréables. Docteur, bonjour. Bonjour Didier. Bonjour Fifi. Bonjour docteur. Bonjour aux auditeurs de Abeka. Des gens comme vous devraient prendre la parole tout le temps dans l'espace public. Qui suis-je Didier ? Vous êtes nutrithérapeute, il fallait que je vous présente comme ça. Donc lui, il veut voir ses enfants grandir et que lui connaisse sa nutrithérapie, vos affaires politiques, ce n'est pas son affaire. Romarie, daclez-vous, passe le bonjour. Et il vous attend impatiemment depuis tout à l'heure, nous dit-il. Merci Romarie, qui est bon tout à toi. Tu fais bien d'écouter la radio Abeka. Et c'est ça. Et ce matin, donc Fifi, avec le docteur Safan, on s'est dit qu'on parlerait d'un sujet très important. Quand on parle de portion, docteur, de quoi s'agit-il ? Portion peut être redit à un autre mot, c'est tempérance. Oui. On peut comparer la portion à la tempérance. Vous parliez tout à l'heure d'un peu d'humilité. Oui. Je veux faire la corrélation avec ce que vous disiez tout à l'heure. Sachez que c'est une bénédiction de pouvoir prendre la parole. Mais attention, si la bénédiction n'est pas utilisée à bon essayant, elle peut très vite devenir une malédiction. Tout à fait. C'est le cas pour le sujet dont vous parlez. C'est aussi le cas pour les portions des aliments. Les aliments sont une source d'énergie exceptionnelle pour le corps. D'ailleurs, on ne saurait vivre sans manger. J'aime bien ce penseur africain, sage, que j'aime bien citer, qui disait « L'on mangera la sueur de son front ». Oui. Mais sachons que nous ne pouvons juir de cette alimentation comme moyen de bénédiction que si nous avons la capacité de mesurer les portions de ces aliments. Si finalement nous ne savons pas être tempérants en matière d'alimentation, effectivement, au lieu de juir, nous allons plutôt être en train de souffrir. Oui. C'est le cas de portions, Didier. Portions, ici, c'est vraiment équilibre alimentaire. Portions, on peut s'apparenter à tempérance, bien sûr. Je rappelle, la tempérance, il est bien de rappeler la définition du mot tempérance. La tempérance, c'est la prise avec modération de ce qui est permis et l'abstention absolue de ce qui est nocif. Ça, c'est important. Donc, quand on parlera de ce qui est nocif, il n'y a pas du tout de portions là-dessus. Il faut s'abstenir. Lorsqu'on parlera de ce qui est permis, alors vous avez besoin de connaître quelle est la quantité nécessaire pour vous et comment le faire. Voilà un peu comment on peut définir portions et même des synonymes. On parlera de portion control. Tout à fait. Vous parlez comme l'américain, ça met ton cam, hein, Fifi ? Contrôle des portions, c'est très important. Alors, ça veut dire, comme nous avons voulu le libérer ce matin, docteur, que les portions peuvent constituer un problème, c'est-à-dire un danger ou une solution. Dans quel cas est-ce que les portions mal contrôlées peuvent être un danger ? Ah, ça, c'est une très bonne question de dire. Il y a plusieurs causes qui peuvent être amenées à ne plus respecter les portions des aliments. Plusieurs causes. Il y a des causes émotionnelles. Il y a des personnes que, lorsqu'ils sont stressées, ils mangent pour essayer de calmer leur stress. Ils grignotent, en fait. Et en ce moment-là, ils ne sont plus conscients de la quantité qui est nécessaire pour eux. D'accord ? Il y a des causes émotionnelles. Il y a des causes qu'on pourrait dire ici, le stress va pousser souvent à manger un peu plus qu'il ne faut. Il y a des causes environnementales. Il y a des gens que, parce qu'ils sont tombés sur la mangue, là, et plus que la mangue est rare chez lui, et en plus, on dit que c'est gratuit, là, ils mangent pour une semaine. Il se rattrape. Il se rattrape. Il fait des réserves. Il fait des réserves, oui. C'est que les auditeurs ne peuvent pas voir les gestes de docteur Saphat. Ils mangent pour une semaine. Très bien. Ça, c'est un sérieux problème environnemental. Il y a également des causes qui peuvent être carrément physiologiques. Il y a des personnes qui vont manger un peu plus que d'autres. Et ça, ça peut être dû à l'ADN. Ça peut être dû à ce qu'on a hérité de nos parents. Et bien sûr, il y en a également, Didier Poufini, des personnes qui mangent plus avec les yeux qu'ils mangent avec le ventre. Donc, les yeux plus gros que le ventre. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui, quand ils regardent, disent « Je peux finir ça. » Je peux. Pourtant, la quantité ne vous aura pas nécessaire pour lui. On les voit, ils passent à table, mariage, anniversaire, tout ça. Ils se servent tout. Toute une montagne. Et ensuite, ils n'arrivent pas à finir. Vous faites l'erreur de leur demander « Qu'est-ce qu'on vous sert ? » Et ils répondent « Un peu de tout. » Ça, c'est une grosse erreur. Donc, lorsque quelqu'un en arrive là, Fifi, cette personne ne respecte plus les portions. Et bien entendu, il devient un peu gourmand. Et j'aime bien cette phrase de la Bible qui dit « Les gourmandes n'entreront pas au ciel. » Et la gourmandise, c'est un péché capital. Absolument. Donc, la portion est vraiment importante. Docteur, les portions, elles peuvent également être un problème lorsqu'elles sont petites, réduites ? Oui, bien sûr. Lorsqu'on prend des portions pas en quantité suffisante, on peut se retrouver dans les insuffisants pondérales. Je connais des personnes qui sont arrivées dans une phobie d'obésité au point où elles ne mangeaient presque plus. Elles deviennent anorexiques. Tout à fait. Presque plus au point où son époux m'appelle pour dire « Docteur, il faut plutôt chercher un moyen pour que cette femme mange. » « S'alimente. » Et quand elle va manger, tout lui fait peur. Elle voit les calories partout. Elle préfère même ne plus manger. C'est une question de garder sa ligne. Malheureusement, en entrant dans cette phobie-là, elle va plutôt avoir des insuffisances pondérales et même avoir des pathologies. Les gens en meurent. Oui, bien sûr. Les gens en meurent. Il y en a qui mangent et quand ils ont l'impression qu'on en sait beaucoup, ils ne peuvent pas vomir. Pas de retirer. C'est ça. Ça, c'était déjà un problème sérieux. Voyez-vous qu'il y a une éducation à donner ici aux gens pour qu'ils se rendent compte qu'on peut bien manger en quantité suffisante sans pour autant avoir un problème. Maintenant, c'est savoir qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas. Ça, c'est très important. C'est ça. Et quand vous parlez de se faire vomi, ça me fait penser aux orgies à l'époque gréco-romaine. On s'organisait des orgies. Tout à fait. On mangeait à satiété et on allait derrière dans les vomitoriums. Tout à fait. Se faire vomir. Ça devient de l'alimentation contraignante, ça. En fait, même, ça devient de la contre-nature. De la contre-nature. La contre-nature. Parce que la bouche est faite pour consommer. Si c'est par cette bouche que la nourriture doit rentrer, il y a problème. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque quelqu'un doit renvoyer son alimentation par la bouche, il est déjà à un problème de santé. C'est ça. Parce que ce n'est pas de cette façon que ça doit sortir. Si les aliments doivent sortir de votre corps, il y a un autre orifice approprié à ça. C'est ça. C'est le rectum. Ce n'est pas la bouche en elle-même. C'est plus bas que plus haut. C'est ça, Didier. Il y a peut-être un aliment. Il y a un animal qui lui renvoie par la bouche, mais lui, vraiment, ça n'a tué. C'est prévu comme ça. Oui. C'est la chauve-souris. La chauve-souris. Elle fait les selles par là où elle mange. C'est ça. Docteur Eric Hervé-Safon, c'est vrai que j'ai failli perdre les mots. Docteur Eric Hervé-Safon, est-ce que les portions doivent tenir compte du poids de celui qui consomme le repas ? Absolument. Oui. Absolument. Je ne peux pas manger de la même quantité que Fifi. Oui. Encore moins que Didier. S'il vous plaît, on doit toujours manger proportionnellement à notre masse corporelle. Oui. Ça, c'est très important. C'est d'ailleurs pourquoi, que ce soit la prise de poids, que ce soit la perte du poids. J'ai reçu un couple, cette semaine, qui arrive au cabinet. La femme, elle veut perdre le poids. Oui. Et le pouls, lui, veut prendre le poids. Je leur disais, donc, ok, il est évident qu'à la maison, vous devez vous arranger à ce que vous mangez par les mêmes repas, aux mêmes heures et les mêmes quantités. C'est ça. Parce que ce que vous avez besoin pour prendre le poids, monsieur, ce n'est pas du tout ce que madame a besoin pour perdre le poids. C'est ça. Elle, il me disait, on tient compte donc comment ? Et là, c'est important de passer chez les spécialistes. Qui vont très souvent, lors d'une consultation, identifier quelle est la quantité de calories nécessaires pour vous. Ce qu'on va appeler basale métabolique. C'est-à-dire le métabolique de base. La quantité de kilos de calories que vous brûlez au repos. Lorsqu'on l'a identifié, et ça, ça varie d'une personne à une autre. Chacun a la quantité de kilos de calories nécessaires. On va donc ajouter à ça, évaluer la quantité de calories que vous dépensez par jour pour pouvoir savoir les portions des repas qui sont utiles pour la quantité de repas et de calories qu'il faut pour vous. Je prends un exemple simple. Si Fifi a une basale métabolique de 1500 kilocalories par jour, et que Fifi veut prendre du poids, généralement, on va calculer le nombre de calories que Fifi dépense par jour. Si elle dépense 500 calories, et qu'elle mange un repas de 2000 calories, elle est stable. Si elle mange un repas de plus de 2000 calories, elle peut prendre des kilos en plus. Si elle mange un repas de moins de 1500 calories, elle peut perdre les calories. Vous comprenez un peu ? Ça, c'est important. Mais de manière générale, il y a un nombre de calories qu'on ne devrait pas prendre, consommer en plus. Je vais prendre ici, par exemple, en fonction des régimes, il y a ce qu'on appelle le régime tonon. Le régime tonon est un régime qui va vous permettre de prendre jusqu'à 1800 kilocalories par jour. Mais lorsque vous le prenez, vous allez perdre drastiquement le poids. Mais attention, vous devez vous arranger à ce que cette prise du poids soit modérée et constante pendant au moins deux mois. Sinon, arrêtez, vous allez faire l'effet yo-yo, prendre le poids encore doublement, ce qui est préjudiciable pour la santé. Et je crois savoir que plusieurs tombent dans ces travers-là. Tout à fait. Ils ne vont pas souvent jusqu'au bout. Tout à fait. Ils font des régimes drastiques. Très contraignants. Très contraignants. Et après, c'est cette façon de manger qui est drastique et spontanée. Ce n'est pas habituel à leur vie. Et quand ils retrouvent le rythme habituel à la vie, ils reprennent le poids en portions double. Il fait yo-yo. Ça, il fait yo-yo. Ça, c'est très dangereux. Ça, justement, c'est parce qu'on n'a pas pu respecter les portions. Quelle est la portion nécessaire pour nous ? Maintenant, de manière simple, Fifi, pour pouvoir aider ceux qui nous écoutent à la maison. Comment identifier la portion qui est nécessaire pour moi et comment est-ce que je fais pour pouvoir jouir de cette portion ? Tout à fait. Premièrement, il faudrait noter naturellement que le corps humain est extraordinaire. En ce que le créateur de tout homme a mis en chacun ce qu'on va appeler les régulateurs. Oui. On ne vous dit pas d'arrêter lorsque vous mangez, si vous êtes normal. Il y a des régulateurs qui permettent de vous dire, je suis rassasié. Rassasiété. Rassasiété. Oui. Vous arrêtez. Et quand vous avez faim, il y a des régulateurs également qui donnent des signaux. J'ai faim. Oui. Ça, c'est naturel. Pour ceux qui savent se maîtriser, la maîtrise de leur corps et qui savent écouter leur corps, en réalité, on leur dira, mangez. Oui. La quantité que vous voulez. Parce qu'on sait qu'on peut faire confiance au corps qui va vous dire arrêtez. Oui. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui sait écouter son corps et qui sait avoir cette maîtrise. En ce moment, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, sachez quelle est la portion nécessaire pour vous, en fonction des calories et des repas que vous voulez. Pour un repas qui, si vous voulez les légumes et fruits, c'est une main entière. Oui. Vous joignez vos deux mains. Oui. Vous remplissez les légumes et les fruits en vos deux mains. C'est la portion nécessaire par jour pour vous. Par jour ou doc ? Oui, en fonction de chacun. Ce n'est pas pour un repas. Non, non, pas à jour. Parce qu'on peut manger, on peut manger, on veut manger à sa cité. Si vous voulez les céréales, c'est une pomme de main. Si vous voulez l'huile, les lipides, tout ce qui est huile, c'est un pouce. Juste le pouce. Et si vous voulez, par exemple, maintenant, les tubercules et tout le reste, c'est une pomme. En d'autres termes, ce que vous devez prendre en grande quantité, c'est les fruits et les légumes. Quelle est la portion suffisante ? Je joins mes deux pommes. J'ai la quantité nécessaire pour moi. Et vous allez voir que les quantités vont varier en fonction du poids, de la taille et de la physiologie de chacun. Vous prenez les deux pommes d'un bébé, ce n'est pas la même chose que pour un adulte. Là, de manière simple, on peut identifier les portions nécessaires pour chacun d'entre nous. De manière simple. Mais de manière plus spécifique, vous avez besoin d'arriver dans un cabinet. qu'on vous fasse un examen, un contrôle, qu'on vous fasse une consultation et qu'on identifie la quantité de calories nécessaires. Par conséquent, la quantité de repas et de portions qu'il faut pour vous. Alors que nous, vraiment, quand vous dites, docteur, que deux pommes de main, c'est petit pour moi. C'est moyen de manger la papaye. Il faut que ce soit tout un gros bol. En fait, c'est ce que je faisais avant, avant de découvrir que c'est une mauvaise façon de faire. Grâce à vous, aujourd'hui, je sais désormais qu'il faudrait que je puisse prendre l'équivalent de mes deux pommes de main. Tout à fait. Et là, je vous dis merci, docteur. Est-ce que c'est le poids qui doit déterminer la portion ou c'est la portion qui détermine le poids ? Les deux vont ensemble. Le poids détermine la portion lorsqu'on est déjà dans les phases de contrôle, lorsqu'on a déjà des problèmes de santé, lorsqu'on a déjà... Mais en principe, c'est l'alimentation qui détermine le poids de quelqu'un. C'est en fonction de ce que vous mangez que vous avez le poids que vous avez. On peut maintenant... L'un ou l'autre dépend de quelle condition vous êtes. Mais toujours est-il que les deux sont étroitement liés. Ce que vous mangez détermine également la qualité du poids que vous avez. Maintenant, le poids que vous avez dépend aussi de la qualité de ce que vous mangez. Donc, c'est important de pouvoir contrôler son alimentation, contrôler les portions et surtout, au mieux, pour aller plus loin, pouvoir identifier que dans chaque aliment se trouve telle quantité de calories et telle quantité de nutriments. Ainsi, je peux manger ce qui va paraître énorme au volume, mais pourtant avec des quantités de calories de moindre quantité, c'est-à-dire en volume petit. Mais cependant, je peux manger quelque chose de tout petit en termes de volume et de poids, mais avoir des calories énormes. Ça dépend vraiment maintenant de pouvoir identifier dans les aliments, l'aliment qui est bien, celui qui n'est pas bien, pouvoir identifier dans les aliments la quantité, les volumes qu'il faut et les volumes qu'il ne faut pas. Vraiment, il y a un travail un peu plus technique, mais de manière générale, vraiment, si vous êtes en bonne santé, vous contrôlez votre corps, vous écoutez votre corps, mangez ce qui vous plaît, jusqu'à ce que votre corps dise, c'est bon là. Si vous êtes en bonne santé, si vous ne l'êtes pas, alors allez chez un technicien spécialiste qui pourra faire une consultation et vous dire ce qui est bien. Vous êtes en train de remettre en question la règle des trois repas par jour, docteur ? Absolument, Didier, absolument. Il est prouvé aujourd'hui que manger trois fois par jour vous fait mourir plus vite. Manger trois fois par jour, par jour... En tout cas, les temps même sont durs. Ah oui, non, je vous le dis. J'ai deux cadavres dans ce studio. C'est d'ailleurs pourquoi on va souvent se plaindre que non, on arrive à manger trois fois par jour, les temps sont difficiles. Sachez que, et ça je cours le risque d'ici de ne pas avoir la faveur des auditeurs, sachez que les temps difficiles créent les hommes forts. Parfois, il faut passer par les temps difficiles pour forger la qualité de l'homme que vous êtes. Il ne faut pas que les gens d'en haut là vous écoutent, s'il vous plaît. Ils vont se dire qu'ils sont en train de nous rendre un service à rendre les temps difficiles. Et maintenant, sur le plan alimentaire, c'est prouvé, dans les pays où on semble manger à satiété, on a une recrédition du syndrome de Bédène. Bon, après l'autre chose, c'est qu'il vaut mieux avoir le choix et choisir de ne pas manger. Voilà. Plutôt que de ne pas manger parce qu'on n'a même pas le choix. Je suis d'accord, Didier. On est d'accord là-dessus. En parlant des portions, je voudrais qu'on fasse un petit cadeau d'essai. Quelqu'un qui aurait, par exemple, combien de kilos, Fifi, pour vous ? 55 kilos ? Peut-être 60, quelque chose. 62 kilos ? 60 kilos, comme Fifi. Tu es quand même mince, hein ? Je suis quand même mince. 47 kilos pour l'IPEM. 60 kilos, ok. Portion de riz. Quelle portion de riz manger, par exemple ? Bon, je vais reprendre sur le plan scientifique. Avant d'arriver sur le plan réalité. Il y a ce qu'on apprend à l'école, mais la réalité nous impose parfois certaines pratiques. Nous sommes tout tués. D'accord. À l'école, on va dire, pour l'équivalent de 60 kilos, en termes du riz, tout ce qui est céréales, on parlera de 100 grammes. 100 grammes. 100 grammes pour 60 kilogrammes. En termes de bol, ça peut faire quoi ? 100 grammes, comment évaluer ça ? Combien de cuillères à saut ? Vous mettez ça ? Non, 100 grammes, c'est l'équivalent. Si je parle du riz précisément, c'est 250 millilitres, c'est-à-dire une tasse. Une tasse, voilà, une tasse. Oui. C'est la quantité suffisante pour quelqu'un qui a 60 kilos. 60 kilos, d'accord. D'accord. Ça, c'est ce que la science dit maintenant, dans la réalité au quotidien. S'il faut aller dans ce qui est utile pour la personne, je vous ai dit, c'est une pomme de main. Une pomme, c'est suffisant pour vous. En réalité, vous regardez, c'est le même bon des 100 grammes. Une pomme, c'est pas pour qu'elle meurt. On ne se rassasit pas d'un seul aliment, fifi. Ne mange pas le riz au point d'être rassasié. Une pomme de main, c'est pour qu'elle fasse comment ? Et ça, c'est important de le savoir, parlant de portions. Lorsque vous voulez respecter les portions des aliments, ne vous rassasiez pas d'un aliment. Mouvaise équilibrage alimentaire, mauvaise portion. Mouvaise portion. Il faudrait se rassurer qu'il y a un peu de tout sur la table en quantité réduite que d'avoir un aliment en quantité élevée et plus rien autour. Là, on tombe dans le mauvais équilibrage et dans la mauvaise alimentation. Donc, je vois des gens ici. Non, parce qu'on va dire la vie est due, on va acheter le riz. On donne un montant de riz dans un plat. On met la sauce comme si c'était la décoration juste au-dessus. Et que l'enfant mange le riz blanc. Sachez qu'en le faisant, vous créez plutôt des problèmes de santé. Et vous dépenserez beaucoup d'argent pour... Pour essayer de les résoudre après. Vaudrait mieux prendre un peu de riz, beaucoup de sauce, mais à côté, un peu de légumes, un peu de ceci, un peu de tout est meilleur que beaucoup d'un seul aliment. Ça, c'est important. C'est une cuisine que j'aime beaucoup. Les Thaïlandais mangent beaucoup comme ça à Vifi. C'est très varié. C'est varié. Et les papiers gustatifs sont sollicités. C'est une expérience à table qui est hors du commun. Nous avons jusqu'à cinq saveurs dans nos papiers gustatifs. Mais bien souvent, les gens ne connaissent que trois. Sucré, salé, pimenté. Voilà ce que les gens connaissent souvent. Mais il n'y en a plus de plus. Il y a des goûts écrres. Il y a des goûts amandistes. Même l'amère est bon. C'est un goût. Et même très utile pour la ville. Et on tue toute l'amertume d'une dolée, par exemple, Vifi. Malheureusement. En fait, on s'est tellement habitué à un goût qui est sucré. Bien sûr. On finit par ne plus apprécier les autres goûts comme amers. C'est ça. Comme amandis. Il y a des goûts amandis que les gens ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas. Pourtant, ce n'est que lorsque vous êtes capable de prendre tous ces aliments ayant tous ces goûts, que vous développez vos papiers gustatifs, que vous donnez à vos glandes salivaires de produits autant de salive nécessaire pour imbiber le repas, et surtout, que vous donnez à votre santé la possibilité d'aller loin dans la longévité. Il y a des gens qui vont vous dire, docteur, vraiment, on va seulement rester sucré, salé, pimenté. C'est ce qu'on vous a montré, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien plus encore. Parce qu'amers, là, c'est quand il faut prendre les médicaments, et puis les gens supportent, ils se disent que oui, c'est la période de prendre certains médicaments qui sont amers. J'ai des patients qui aiment le mitakola. T'as-lui le goût amère du mitakola, magnifique pour eux. Il y a un arrêt goût de sucré même, après avoir mangé de l'amère. Oui, le kinkileba, il y en a qui affectent le kinkileba. L'aloe svera. Là, c'est tout à fait. Et ça dépend aussi des habitudes qu'ils ont eues. Il est important de cultiver des bonnes habitudes alimentaires, et surtout en s'appuyant sur tous les aliments. Mais en ce qui concerne les portions, il est important de savoir quelle est la portion nécessaire pour moi. Parce que lorsque je le sais, alors je peux mieux orienter ma santé. Je voudrais résumer ce que j'ai dit ici en une phrase, si cela peut aider. Tout ce qu'on ne peut pas évaluer, ne peut pas évoluer. Je reprends. Tout ce qu'on ne peut pas évaluer, ne peut pas évoluer. Les portions nous permettent d'évaluer notre repas. C'est alors que notre santé pourra être évoluée. Absolument. Donc les portions, c'est, on va dire, la quantité de nourriture ou de boissons que nous décidons de consommer à chaque repas. Tout à fait. Très important. Allez, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, les amis. Sinon, vous pourriez... Une fois comme ça, je me suis couché, j'ai demandé que j'ai tout obligé de manger. Qui m'a même m'envoyé ? Que tu as l'impression que tu vas mourir. Tellement tu as mangé. Vraiment. Mais on ne mange pas pour souffrir. Ah, pas du tout. Ah, c'est quoi ? Mais ça va m'empêcher qu'après tu manges comme ça. Au moment, on lui demande à la maman, mets l'huile au dos. Tu travailles. Mets l'huile quoi ? Au dos. L'huile rouge. Mets l'huile rouge. J'ai trop mangé cette nuit. J'ai trop mangé. Susan Lipem est avec nous. Bonjour, Susan. Bonjour, Didier. Bonjour, Fifi. Bonjour, Dr. Sakran. Bonjour. À nos auditeurs. Elle est des 102 mitumbas toutes seules. Je dis les mitumbas d'avant. Ça demande d'avant. Oui. Pas les mitumbas. Je sais pas, mais les petites boules là. Aujourd'hui, c'est de... Les boulettes là, c'est ça que tu dis que c'est de... C'est juste pour nettoyer la dent. Avec le mbongo, tu as envie ? Ça, ça. Voilà. Susan Lipem, ça va ? Ça va. Elle réfléchit encore aux deux boules. Elle va être au sucre et c'est vraiment ça. C'est ça qui est ça. Je voulais poser une question au docteur. Docteur, dans la maison, tout à l'heure, on va manger du congret. C'est bon pour la santé ? Le congret est magnifique pour la santé. D'accord. Mais le congret avec le plantain qui a commencé à mûrir, c'est mieux. Ok. C'est-à-dire semi-mû. Semi-mû. Lorsque le plantain est cru, il n'est pas très bon. Il ne faut pas que les mamans abarantées vous entendent. Vous m'ont dit qu'ils m'ont pas voulu à dire. Ah, on voulait dire. Il m'a dit qu'on ne peut pas l'encontrer mûr. Avec un plantain mûr. Il avait dit semi-mûr. 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 Légèrement mûr. Mais pourquoi, docteur ? Sachez que lorsque vous ne pouvez pas manger un aliment cru, cet aliment n'est pas bien cuit. D'accord. Or, manger un plantain cru, c'est difficile, n'est-ce pas ? Oui. Il n'y a que la chèvre qui le fait. Mais nous, on laisse dormir toute la nuit, docteur. Mais on laisse légèrement mûr. On mange le plantain mûr, sans besoin de cuit. Lorsqu'il est semi-mûr, en fait, il a atteint la pleine maturité sur le plan nutritionnel. Il peut mieux vous donner les valeurs nutritionnelles que lorsqu'il n'est pas encore mûr. Reconnaissez... Au-delà du goût, il y a surtout la valeur nutritive des aliments qu'il faut avoir. Reconnaissez, Fifi, que l'élève du docteur Saffan que je suis a semi-mûr déjà. C'est moi qui l'écoute ici tous les midis. Je vois du stress. Et vous, docteur, recevez la reconnaissance de beaucoup d'auditeurs qui envoient des messages pour vous. Merci. Qui vous disent merci d'être là. À demain, les amis. À demain, Fifi. À demain. De lundi à vendredi dès 7h. Dès 7h. Retrouvez dans le 7-10. 7h10. Avec un matin. Premier sur le matin. Avec les invités et consultants de classes exceptionnels.